Saviez-vous que Fifty Sen, le rappeur qui vaut 50 sous, a fait les voix pour le personnage qui vous accompagne dans le mode opération spéciale ou spécial ops, plus connu sous ce nom-ci. Et puis, il a fait pour l'équivalent de deux minutes d'enregistrement de voix dont il dit « je recharge, je recharge » ou plus intensément « je recharge » Ou sinon « je lance une grenade » et ainsi de suite. Donc, le rappeur avait vraiment désespérément besoin d'argent « to get some bitches ». Je vous remercie. Là, ce que je viens d'apprendre, comme je vous disais, Activision n'a pas voulu mettre le jeu rétro-compatible sur la Xbox One. Ça, c'est une chose parce qu'ils voulaient faire de l'argent en faisant un remaster. Là, j'ai appris que le remaster est en cours de développement. Ça fait qu'il est là, il s'en vient. Ça, c'est une chose. En regardant sur le net, j'ai trouvé une information comme quoi le prix allait être la moitié du prix du remaster qu'il avait fait de Call of Duty 4. Un remaster qui avait bien marché, mais qui a été quand même très critiqué parce qu'il était buggy et qu'il était mal chier. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais Code 4 avait été remasterisé récemment. Et puis, je me suis dit, Chris, ça va de soi que s'ils font un remake de Code 6, ils nous donnent la version complète du jeu. Mais attendez, là. Comme je vous dis, Mother Warfare 2, tu joues à ça exclusivement pour le mode multijoueur. Et bien, figurez-vous qu'Activision ont réussi à faire la paix des gaffes. Puis, je vous jure, pas juste une petite gaffe. Pas genre une gaffe, « Ah, Chris, j'ai échappé mon clip à ongles pendant que j'essayais de couper mon ongle de pouce qui était trop long. » Non, non. C'est ce genre de gaffe, là, que ça, c'est comme tu renverses du café sur la robe de la mariée, esti. C'est vraiment intense. Ils ont décidé, en tout cas selon la rumeur, là. Ils ont décidé de retirer le mode multijoueur du remaster. C'est ça, je me disais. Je restais silencieux quand j'ai appris ça. Je me disais, « Chris, comment tu peux faire pour échouer un plan comme ça, pour échouer le développement d'un jeu à ce point-là? » Je veux dire, tu fais un remaster d'un jeu qui, déjà, est aussi beau qu'un remaster si tu joues sur PC. Je veux dire, sur PC, tu as les plus beaux graphiques du monde. Tu as toute la fluidité du monde, la définition que tu veux. Fait que là, tu viens de me dire que tu viens de reprendre une version de Modern Warfare 2, pis tu l'as amputé de son mode multijoueur que le monde la jette pour ça, esti de tabarnak. Là, toi, tu enlèves le multijoueur de ça, OK? Ça, c'est pas comme si t'enlevais la pleure de l'orange. C'est comme si t'enlevais l'orange de la pleure, esti. Pis, t'sais, t'enlèves la pulpe, t'enlèves tout, t'enlèves les quartiers, là, tu gardes juste la pleure, t'sais. Pour moi, ça revient au même. Call of Duty, tu joues pas à ça pour le scénario, pis quand même qu'il y avait des bouts qui étaient un peu marquants, t'sais. Je veux dire, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le petit bout au début, quand tu commençais la campagne de Modern Warfare 2. Tu grimpais une grosse montagne pleine de glace. Fallait que tu donnes des coups de pioche pour grimper dans les airs avec un esti gros barbu qui fumait un cigare. Après ça, tu te ramasses dans une course effrénée en skidoo qui est ultra-méga dirigé, encore une fois, que j'ai l'impression que je peux juste tourner un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais que je suis ultra-dirigé par une espèce de couloir invisible, là, je vous jure. Y'avait pas place à l'imprévu, là, dans la campagne de Modern Warfare. T'sais, c'est ça. Pis, scénaristiquement parlant, c'était pas vraiment intéressant. C'est comme une histoire de complot terroriste, pis tout ça. Pis, ostie, t'sais, je veux dire, comme on l'a vu des millions de fois dans toutes les autres crises de jeux de guerre, je sais pas s'ils vont comprendre à un moment donné qu'on a pas d'intérêt envers ça, pis qu'on s'en calisse, pis que les gamers, ben, la politique, ils l'ont dans le cul, ostie. Pis moi, je l'ai tellement dans le cul, pour vrai, j'essaie de me lever le matin. Chaque matin, j'espère me retirer la politique du cul, mais je réussis pas, parce qu'un coin, c'est là. T'sais, c'est comme ça. Attention, attention. Saviez-vous que Call of Duty Modern Warfare 2 a été sujet à une très grosse controverse bizarre? En effet, dans la map Favela, certains musulmans se sont rendus compte, alors qu'ils étaient dans une toilette dans la map Favela en multijoueur, ils se sont rendus compte qu'il y avait un cadre avec un arbre, mais cet arbre était entouré d'un message écrit en lettres, je sais pas c'est quoi, musulmans, je crois, et puis ça disait, « Allah est beau et aime la beauté ». Les musulmans ont vu cela comme une insulte à leur dieu, ce qui a fait en sorte que le jeu était interdit à la vente en musulmanie, si ça existe. Je ne sais pas où habitent les musulmans, malheureusement. Et puis, cela a semé beaucoup la controverse, les musulmans détestaient Call of Duty Modern Warfare 2. Merci, bonne journée. Fait que c'est ça, finalement, le jeu sortirait, selon la rumeur, sans son mode multijoueur, j'arrive pas à comprendre ça. Tu sais, je veux dire, tu veux rejouer, les moments dont tu te rappelles, là, moi je me rappelle de Modern Warfare 2, écoutez, je jouais à ça, là, quand c'était sorti, je l'ai acheté à la sortie avec mon cousin, on a passé des nuits de temps là-dessus, mais pensez-vous qu'on a passé des nuits de temps à jouer tout seul, comme des hosties pas bons, au mode campagne? Non, on était branchés sur le mode multijoueur, on connaît les maps par cœur, ce qui nous rend nostalgiques, c'est les maps multijoueurs, c'est le mode multijoueur, c'est la petite toune qui parle quand je monte de level, c'est le son du monde qui crie est-il quand j'ai tué au loin, c'est le monde qui dit « Oh, what a quick scope! » Quand j'arrivais, puis je faisais un 360, je scopais fucking vite, puis je tirais le gars en pleine tête. C'est ça, c'est ça le souvenir que j'ai de Modern Warfare 2, fait que là, tu me dis que tu veux me vendre un remaster qui n'a même pas ce que je veux du jeu qu'on a tant aimé dans le fond, puis qui tant qu'à moi est le meilleur Call of Duty jamais sorti à ce jour où je vous joue. Encore aujourd'hui, ça m'arrive, je me branche sur mon PC, je prends le temps de jouer à ça parce que je l'ai acheté sur Steam pour un prix de comme 20$. Fait que pourquoi je jeterais ton esti de remaster à 20$, tandis que sur mon PC, des fois, il tombe en spécial à 15$. Tu veux tirer ma crise de gueule? Sérieux, Activision, vous faites dur en tabarnak. Je ne sais pas à qui vous avez confié le travail de ce Steam Remaster-là, mais là-dessus, vous avez vraiment échoué pas fort. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Écoutez, si vous aimez, comment dire, ce que je fais, ce que je vous dis, puis tout ça, ben, gênez-vous pas de liker, puis partagez, puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma game. Je vous remercie.